Nous avons eu l'occasion très dernièrement d'assister deux clients, l'un exerçant une activité de restauration rapide et l'autre de service à la personne, qui étaient victimes d'agissements parésitaires et de comportements déloyaux de leurs concurrents. En l'occurrence, les dits concurrents reprenaient sans bourse déliée leurs signes distinctifs, leurs éléments de communication et les éléments caractéristiques de leurs concepts. Sur la base de constats d'huissiers, identifiant l'ensemble de ces reprises, nous avions alors mis en demeure les dits concurrents de cesser immédiatement l'usage parasitaire et déloyal de ces éléments. Malheureusement, cette mise en demeure restant sans effet, nous avions été contraints de saisir les tribunaux compétents pour faire cesser les agissements, mais également demander réparation des préjudices et une publication du jugement. Dans le cadre de cette instance, les conseils des concurrents de l'OBO sont venus vers nous pour envisager et échanger avec nous du dossier. Nous avions pu trouver une solution permettant de réparer les préjudices de nos clients et effectivement de manière amable de cesser ces agissements. Il est toujours important d'agir vite dans ce genre d'action puisque les préjudices peuvent rapidement s'avérer assez importants et l'impact sur la clientèle est également assez dommageable pour le client. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...